Mesdames, Messieurs, Marc Jacobs. Marc Jacobs déguisé en pigeon pour sa fête de fin d'année à New York, dans un costume tellement énorme qu'il ne rentre dans aucune voiture et est forcé de prendre un camion, cela donne déjà une idée de l'état d'esprit du créateur américain le plus influent de sa génération. Le thème de la fête est Venise, ceux qui ne sont pas costumés sont refusés à l'entrée, les portes ouvrent à 20h précises et ferment à 20h15, on s'amuse mais sérieusement. Tout New York s'est battu pour avoir des invitations pour cette fête devenue légendaire dans la grande tradition française, des couturiers masqués comme Jacques Fatt ou Paul Poiret. Une fête démesurée parce que Marc Jacobs marche sur l'eau depuis qu'il est le directeur artistique de Louis Vuitton et qu'il a grandement contribué à transformer le Maltier français en l'entreprise de luxe la plus rentable jamais imaginée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les ouvertures de boutique sont les nouvelles premières. On peut rater ses films, il ne faut pas manquer ses ouvertures de magasins. Quand Louis Vuitton a rouvert son vaisseau amiral des Champs-Elysées à Paris, la rumeur non démentie a couru que les méga-travaux mégalos qui avaient duré une éternité ont été rentabilisés en un mois. Et ce n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, le numéro 1 du luxe, c'est le groupe LVMH, qui rassemble une soixantaine de marques haut de gamme, que ce soit vêtements, champagne, montres, maroquinerie. Sa poule aux oeufs d'or, qui représente plus de la moitié de son résultat, c'est Louis Vuitton, un modèle du genre, sans doute la marque la plus profitable et la plus reconnaissable, avec son monogramme datant de la fin du 19e siècle. Un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards d'euros, des centaines de magasins partout dans le monde, et à chaque ouverture, dès que le lot fidèle, prêt à aller lâcher des billets à la tête des vendeuses. Au centre de la machine Vuitton, on trouve un homme, Bernard Arnault, l'homme d'affaires qui a racheté la marque en 1989, et en a fait un géant mondial où les escalators ne vont que vers le haut. L'homme le plus riche de France, mais sans doute aussi le plus énigmatique. Sa décision la plus gonflée a été d'engager comme directeur artistique de Vuitton un jeune Américain imprévisible et indépendant, l'inventeur du grunge, Marc Jacobs. La marque Vuitton, depuis que Marc Jacobs est arrivé, double à peu près tous les 5 ans. Vuitton est d'abord une marque de maroquinerie. Pourtant, si on regarde les mains des mannequins pour son 1er défilé en mars 1998, Marc Jacobs avait comme oublié un truc. Là, j'étais un petit peu, comment dirais-je, étonné, parce que dans le 1er défilé, il n'y avait pas un sac. Et bon... Il s'est bien rattrapé depuis. En effet, très vite, il a bousculé leur sac. Il est transformant en événements de chaque saison, tout en gardant le côté artisanal de Vuitton. Il est très populaire et semble vivre au milieu d'un cyclone de vedettes. Un premier rang de chez Vuitton, ça donne ça. Jade Jagger, Ludivine Sagné, Diane Kruger, Winona Ryder, la chanteuse Yves, le réalisateur Wes Anderson, le chanteur Marilyn Munson, la strip-teaseuse dite Avantis, la peintre Elisabeth Patton, l'artiste japonais Takashi Murakami. Sur le bloc d'à côté, le président de Vuitton, Yves Carcel, Salma Hayek, le réalisateur Alexander Payne, Mlle Deneuve et Tourman, Bernard et Hélène Arnault, Sharon Stone, le musicien Pharrell Williams, l'actrice Gillian Anderson, le ministre français du commerce, un duk espagnol, la femme du ministre de l'économie. Ouf ! Pour comprendre ce système de création, il faut accéder à Marc Jacobs. Mais problème, Marc Jacobs est infilmable. Il est très protégé, il est très franc en interview, mais n'a jamais autorisé aucune caméra à capter son processus créatif. Non, 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 non ! On sort maintenant parce que c'est fini le backstage, excusez-moi. Il y avait de la sécurité ici, là. Après des années à tenter de l'approcher, on allait abandonner quand on s'est rendu compte qu'il y avait une faille. Camille Michelli, une des membres clés du cercle intime. Camille Michelli est conseillère artistique de Marc Jacobs sur Louis Vuitton. Elle fait aussi les bijoux, qui rend apparemment dingue Naomi Campbell, et organise les défilés. Or, sa mère, Dominique Michelli, pouvait nous donner accès à tout ce monde qu'elle connaissait bien. Alors, on l'a pris comme chaperon et comme guide. Elle nous a fait entrer partout, à New York, à Tokyo, à Londres, à Paris. Elle nous a fait rencontrer les proches, les collaborateurs. Bon, parfois, elle parlait un peu fort au téléphone pendant les entretiens. Mais elle était sympa. On a commencé à filmer à trois. Elle, un ingénieur du son, un cadreur, très léger. On l'a dit, Marc Jacobs travaille pour deux labels, soit sa propre maison, Marc Jacobs, à New York, et Louis Vuitton, à Paris. Le label Marc Jacobs, il l'a créé alors qu'il avait 20 ans, avec Robert Duffy, son partenaire de toujours, dans les moments difficiles, comme dans les négociations avec Vuitton. Robert Duffy, toujours deux boutons de chemise ouverts, il soutient son poulain jour et nuit. Et c'est lui qui organise les fêtes de fin d'année démentes. Marc Jacobs est un cas d'école, tellement il fait tout à l'envers et qu'il n'a peur de rien. Une de ses lignes bis s'appelle Stinky Rat, soit rat puant, et dont le logo est un rat puant. Il a fait des vitrines politiques où il prenait parti contre son gouvernement et la guerre en Irak. Il fait tout ce qu'un conseiller marketing vous dirait de ne surtout pas faire avec une marque de luxe. Et pourtant, ses boutiques sont pleines, avec une moyenne d'achat par cliente au-delà de 3 000 dollars, selon les statistiques maison. C'est un créateur très primé, mais qui garde la tête froide. C'est important pour la fashion, non ? Je ne sais pas si important pour la fashion ne serait pas utilisé dans la même sentence. Pas bégueule, il se prête au jeu du vedettariat. Et si un photographe lui demande de hurler avec son équipe et ses amis pendant une heure, il le fera. Marc Jacobs, ça peut être le Ralph Lauren du 21e siècle. Premier créateur américain aujourd'hui. Dans tous les classements, il est en tête des créateurs américains. Je crois que le potentiel est très grand. The sky is the limit. Avant de suivre les préparatifs du défilé Vuitton à Paris, on pouvait filmer ceux de sa propre marque à New York. Alors, direction New York. On nous a dit, c'est bon, venez à 22h, vous verrez Marc Jacobs travailler. On y est allé, en plein quartier branché. À l'interphone, on a vu qu'il était au-dessus d'un club de poètes. Huitième étage, on y est, le voilà. Ça va, maman ? Ça va, mon chéri. Un portrait de Sofia Coppola par Elisabeth Payton au mur et sur le bureau, 7 trophées CFDA, les Oscars de la mode US. On est dans le sein des seins. Personne n'a jamais filmé ici et surtout pas ce processus-là en pleine élaboration de la collection Marc Jacobs. Il découpe du tissu par terre, il combine des pantalons qui vont défiler dans une semaine. Il est en plein chantier. Tout reste encore à faire, c'est bon, on a l'accès. Il se laisse même filmer, en train de faire du repassage. Alors, comment fonctionne la machine Marc Jacobs ? À partir de ce moment-là, on va enfin pouvoir l'observer. Dans la pièce ce soir-là, il y a Joseph et Shelly. Shelly, c'est la mannequin cabine, tatouée de partout, sur qui on ajuste les vêtements. Joseph, c'est l'assistant dévoué corps et âme. Joseph est le deuxième œil de Marc Jacobs, indispensable. Et quand il le trouve, il est content. Il y a beaucoup de choses à faire, Joseph. Il va falloir. Alors... C'est très bon. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire ? Peut-être un peu bizarre, on va voir. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames, de cette création ? Il va falloir être en blanc avec le silver. Avec Joseph, ils essayaient sur Shelly des brouillons de robe, parfois de couleurs criardes et troublantes, un brouillon qui ne deviendrait clair qu'une semaine plus tard sur le podium. Les ateliers new-yorkais de Marc Jacobs lui sont d'une fidélité sans pareil. Beaucoup sont là depuis la création de la marque, ont vu les hauts et les bas, les presque faillites et les nuits blanches qui s'enchaînent. Un peu, quand on rencontre quelqu'un, on essaye de expliquer que deux semaines avant le show, ils ne vont pas dormir. Peut-être une heure, deux heures de nuit. Nous devons aller vite. Il n'y a pas de temps à dormir. Les gens ne croient pas vous, mais après une saison, ils croient vous. Ce n'est pas mon, on va voir, mon 24 collection, avec Marc. Des conditions de travail particulières que tous et toutes décrivent comme familiales. Des conditions de travail particulières que tous et toutes décrivent comme familiales. En tout cas, tout le monde est détendu. Pour preuve, les mannequins qui viennent pour le casting et se changent toute la journée, très à l'aise, sans se cacher. Marc Jacobs travaille sur deux fronts, à New York pour sa propre marque et à Paris pour Louis Vuitton. Au siège Vuitton, évidemment, les choses sont moins familiales. L'entreprise est globale. A chaque porte, il faut un badge particulier. Chez Vuitton aussi, chose totalement inédite, on allait pouvoir suivre, sur plusieurs mois, le processus créatif de Marc Jacobs et de ses équipes parisiennes, ce qui allait passer par une attaque de Réunionite. Comment vas-tu aujourd'hui, Loïc ? Je suis très bien avec vous. Je suis super bien. Évidemment, on était avides de voir et comprendre comment s'alimente l'œil de Marc Jacobs, comment il s'adapte à un système comme celui de Vuitton. Il commence par travailler avec des murs d'inspiration. On y colle de tout. Des photos de vieux magazines, des portraits plus ou moins effrayants, des photocopies de bouts de tissus torturés, des fleurs, le tout formant un rébus où l'on picore une demi-idée ici, une vaguelette d'esprit de cela, un souffle de ceci, un nerve de famille de ça. Pendant les réunions pour les sacs Vuitton, la technique est invariable. L'équipe montre des dizaines et des dizaines de panneaux de propositions, d'échantillons, de dessins, de photos. Bien sûr, ici, c'est un laboratoire, le laboratoire où se font les milliards avec des idées en gestation, pas toujours brevetées, qu'on ne peut pas filmer. Ici, il y a différentes options. C'est ce que j'aimerais absolument faire, mais je suis sûr qu'on aurait beaucoup de problèmes. On feuillette des alligators de couleurs, on montre des inventions insensées qui rendront verte la concurrence. On étudie des fermoirs et même de nouveaux monogrammes. On est dans l'inattendu, le néologisme visuel. Alors, est-ce que c'est moche ou est-ce que c'est beau quand c'est nouveau ? C'est l'éternelle question. Tout est dilemme. Il faut réfléchir, attendre l'illumination. Et il faut acheter les belles. Et il faut faire des belles. On a vu des belles belles. On a vu des belles belles. On a vu des belles belles. C'est une bonne chose d'avoir de l'honneur d'une bague comme des belles belles. Pourquoi tu penses-tu de ça ? Des anges passent, si bien qu'en interne, la légende dit que ces réunions sont hantées par des fées. Un mauvais fée est en train. Ils sont en train. Parfois, ces réunions créatives sont bel et bien hantées par de vieux vêtements morts qui vont se réincarner. Ce jour-là, par exemple, un vieux pull mauve en acrylique tout pourri va ressusciter. Pour cela, Marc Jacobs va y apposer ses mains. On le jauge, on le compare à d'autres matières et d'autres couleurs, on en prélève un échantillon d'ADN. Alléluia, quelques semaines plus tard, notre vieux pull mauve acrylique est devenu un jeune pull mauve Cachemire Marc Jacobs. Son patrimoine tout banal à l'origine s'est également considérablement rajeuni au passage. Chez Vuitton, tout est tellement possible qu'on peut, par exemple, faire prendre l'avion jusqu'au Japon à tout l'état-major et le studio juste pour refaire le défilé à la stricte identique de Paris, mais deux mois plus tard, dans une bulle lunaire construite spécialement pour l'occasion dans la périphérie de Tokyo. Le Japon a vécu après l'éclatement de la bulle financière dix ans. Le Japon, comme vous le savez, a connu il y a une dizaine d'années l'éclatement de sa bulle financière de l'aspect... C'est Alex pour tout le monde, c'est Nathan. Donc, je veux dire, c'est un moment... Donc... Je disais que le Japon vit un moment très passionnant. Merci. Ah, c'est l'organisation, hein, c'est... Bon, alors la forêt, elle va être évidemment éclairée, hein. Et il va y avoir des trucs anti-moustiques parce que... Et la pierre va être clean. Donc les femmes avec les côtes, elles marchent comme ça, sur la pierre. Elles font une marche. Oh ! On va continuer ? Allez, hop ! On attend tout ce que l'Asie-Pacifique compte de vedette de la chanson du cinéma, de l'art contemporain. Petite photo, petit nom, petit look. Rien n'est laissé au hasard. Les attachés de presse ont recensé leur tête d'affiche avec à chaque fois la tenue, le sac et les chaussures portées. Histoire que personne n'ait l'humiliation suprême de porter la même pièce unique à deux exemplaires. Les mannequins sont les mêmes qu'à Paris, soit en moyenne 25 heures d'avion pour 27 secondes sur le podium. Un ratio qui n'effraie personne ici. Tout cela semble et est démesuré, mais qu'on ne croit surtout pas que ces gens sont en train de jeter l'argent par les fenêtres sans raison. On a souvent déclaré que depuis 1992, date du premier magasin en Chine, on n'avait jamais eu de croissance inférieure à 60% annuellement. Donc je pense qu'on ne fera pas mentir les chiffres cette année. Et quand les vedettes arrivent, en effet, Yves Ress, personne n'a les mêmes chaussures ou les mêmes tenues ou les mêmes sacs. Yves Carcel, le PDG de Vuitton, peut accueillir Bernard Arnault, le patron de LVMH. Très bien, je viens de le voir. J'ai fait cinq heures d'interview aujourd'hui. Pourquoi vous choisissez Tokyo pour moi ? J'ai un pin sur la main. C'est comme ça que nous faisons des choses. C'est vraiment random. C'est vraiment random. C'est juste un dart. Les chaussures, les robes, les sacs, les vedettes, tout est en ordre. Le défilé peut commencer. Et au final, l'Asie peut enfin applaudir l'incroyable, le rare Marc Jacobs. Et tout de suite, la fête. L'Empereur du Luxe lui lève les deux pouces. Tous et toutes s'agglutinent pour se faire photographier avec lui. Et c'est parti pour une nuit hors norme où près de 1000 magnums de champagne français vont être engloutis. La foule a bu, riz, crié, dansé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais le lendemain, Marc Jacobs a dû rentrer à Paris. Pire que le thé, on va tout javeliser, y compris les bijoux et les broderies dans des bassines de bébés sur le toit. En revanche, problème, la javel, ça ne sent pas très bon et c'est très corrosif. On cherche une destruction plus ou moins aléatoire parce que cette notion de chaos intéresse Marc Jacobs. Un chaos dont il joue jusque dans ses drapés, à même la mannequin cabine ou parfois carrément dans le vide sans filet. Cette notion de copier-coller chaotique, de hacher menu, va faire des étincelles dans les réunions sacs. Entre des découpages décomplexés à vif dans l'atoll monogramme, des recherches de nouvelles formes, l'accumulation de vieux sacs au sol, une mini-rétrospective des sacs cultes de Marc Jacobs pour Vuitton, une chaussure en patchwork de Python, une idée va surgir, celle d'un sac d'accumulation presque cubiste. C'est bon. Peut-être que c'est bon de prendre le quilting que nous avons fait pour l'année, et faire un peu de ça pour partie de la bague, et mettre en place avec le nouveau smotton, et mettre en place avec le denim, et mettre en place avec... Si on peut changer de graffite en noir, un peu d'appliqué de Julie, et, vous savez, tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon de voir toutes ces choses ensemble, pour voir que nous pouvons vraiment combiner. Quelques temps plus tard, ça donne ça, une maquette loin d'être validée. Bien sûr, Marc Jacobs va y mettre des pelles de grain de sable. Peut-être qu'il devrait y aller ici. Oui. Je pense que c'est trop. Peut-être qu'on va prendre comme ça. Il commençait à nous épater, on n'était pas les seuls. Sofia Coppola partageait cet avis. Pieds nus, les ongles roses et les ballerines pas loin, des bougies ladurées sur la table basse, des pivoines qui sentaient bon, des DVD de Fellini et Soderbergh à réviser, des tableaux pas déballés. Encore enceinte, elle évoquait le regard de Marc Jacobs. Le défilé Marc Jacobs à New York est le centre névralgique de la mode nord-américaine. qui n'en s'y presse comme nulle part. Même les blasés d'Hollywood n'en reviennent pas. C'est le plus important social à New York, Marc Jacobs Fashion Show. Le numéro un. Tout le monde peut voir. Tout le monde s'y sentit, et les gens sentent fortement qu'il connaît quelque chose. Et il s'agit. Il a une bonne sensibilité. C'est comme l'arène, comme les games commencent. Tout le monde peut voir. C'est une situation fascinante, sociologique. Et Marc est le top dog. Il ne s'agit pas d'être, mais il est. Je ne s'agit pas de ça. Il n'est pas d'être. Il n'est pas d'être, mais il n'est pas d'être. Il n'est pas d'être. Un peu d'être que ça a l'air. Il n'est pas d'être joli. Il n'est pas d'être. L'heure à un espace. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Véro, on va prendre un café, alors. Va déjeuner, va déjeuner. Un petit peu de vitamine C, déjà, ça requinque un peu après une nuit. 12h48, on commence à compter les minutes. Quand vous avez ça dans la main, c'est magique. Ça veut dire terminer. Pas si terminé que ça, quand il faut encore gérer le chat d'une aiguille après une nuit sans sommeil. Là, ça commence à être dur. Les yeux, ils se ferment quand même. C'est la cata. Un, deux, trois, quatre. Encore quatre. Dans une heure, c'est le défilé. Ah là là, m'en parlait pas. Bientôt 14h, chaque vêtement terminé est aussitôt transporté vers le petit palais parcoursier. Au même moment, c'est déjà la répétition. Marc Jacobs découvre le décor d'écran géant, sauf que la vidéo n'est pas celle qui l'attend. C'est la cata. Finalement, les dernières vestes sont enfin arrivées, enfin prêtes. Sauf qu'évidemment, on les retouche une dernière fois. Mais voilà que les lustres se relèvent. Le défilé Vuitton va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Il y a une partie de la broderie qui est partie dans la baignoire. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est encore, c'est la première fois. C'est trop de sacs. Sous-titrage ST' 501